Bonjour, vous recevez ce matin M. Abloheb Ziyani, président de la fédération agro-dimentaire. M. Abloheb Ziyani, bonjour. Bonjour. Alors, les licences d'importation, c'est le meilleur outil aujourd'hui pour réguler les importations qui ont siphonné nos recettes. M. Ziyani. Tout d'abord, merci de me recevoir et puis je souhaite à tous les Algériens et les Algériennes pour cette année. Et bien sûr, je rentrerai directement dans le sujet de parler des licences d'importation et des licences d'exportation. Bien sûr, aujourd'hui, il reste le meilleur outil de réguler, de remonter les filières, de les organiser et de savoir exactement ce que nous produisons et ce que nous n'avons pas besoin d'importer. Donc, cette mesure qui a été faite ces derniers mois, nous l'avons travaillée avec notre gouvernement. C'est vrai que le patronat n'était pas d'accord pour les licences le premier tour. Nous nous sommes rappelés le passé qui nous a invité très lourd pour nous. On n'était pas d'accord parce qu'on avait peur que les licences étaient distribuées par-ci et par-là. Alors que maintenant, nous, le patronat, nous avons exigé que les licences d'importation soient mises en place justement pour justement filiariser un peu tous les secteurs et dire exactement ce que nous produisons et ce que nous devons réguler dans notre marché. Alors, trois produits sont directement concernés aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'ils doivent être élargis à d'autres domaines également, notamment dans le domaine de l'agriculture ? Les trois produits, pour les auditeurs, je les rappelle, c'est le ciment, le rond à béton et l'automobile. Exactement. Donc, ces trois produits qui ont été déjà sélectionnés, parce que c'est quand même des gros morceaux qui sont à peu près entre 6 et 7 milliards de dollars d'économie pour notre balance qui est actuellement à cause du pétrole chute. Et bien sûr, nous souhaiterons, bien sûr, immédiatement élargir les autres produits qui sont, bien sûr, pleinement en discussion avec le ministère du Commerce, que nous souhaitons un bon courage et on les encourage pour continuer. Aujourd'hui, on demande à tous les opérateurs économiques, publics et privés de remonter l'information au niveau du ministère du Commerce pour évaluer, justement, l'autosuffisance de chaque produit qui est produit en Algérie et ce que nous avons besoin exactement. Elle nous permettra, justement, de déclencher les licences d'importation, mais aussi contingentées quand les produits ne sont pas atteints pour la consommation du marché. L'élargir aux produits agricoles, essentiellement à l'aliment de bétail ? Pas essentiellement aux produits agricoles, je dirais à tous les produits qui sont produits suffisamment en Algérie. C'est très important. C'est-à-dire, en termes clairs, pour qu'on puisse avoir des indicateurs ? Bien sûr, en termes clairs, on va revenir un peu sur le secteur des boissons qui est autosuffisant. Ce secteur des boissons produit en capacité 600% par rapport au marché national. Donc, celui-là, on l'aurait destiné à l'exportation et on souhaiterait quand même protéger ce secteur parce qu'il est plus qu'autosuffisant. L'Algérie a quand même acquis une grande place sur le secteur des boissons. Et maintenant, bien sûr... La tomate industrielle également, par exemple. Toute la tomate industrielle, vous avez vu aujourd'hui, un peu quand on a changé depuis des années, on parle de la tomate industrielle concentrée. Nous avons obtenu la médaille d'or de la production de la tomate triple concentrée et double concentrée en Algérie. Et nous avons reculé d'un seul coup parce que nous avons ouvert les barrières algériennes à l'importation. D'un coup, on a déstructuré totalement le secteur de la cancer des tomates. Vous voyez, aujourd'hui, la licence d'importation va réguler. Si on manque de tomates, on va importer, quand on gêne, le manquant exactement et non pas ouvrir le marché et faire la concurrence entre l'international et le national. Alors justement, par rapport à ces questions-là, vous voulez aussi que dans le domaine des services, ça soit régulé puisque ce n'est pas moins de 16 milliards de dollars qui profitent aux étrangers, au bureau d'études et tout. Bien sûr. Cette question-là, elle a un peu suscité beaucoup de bruit au niveau du patronat, du syndicat, un peu chez tous les Algériens. Je dirais que nous, nous sommes contre les services étrangers. Nous sommes pour transférer tous nos savoir-faire et tout ce service pour les Algériens. On a le potentiel ? Nous avons le potentiel. Pourquoi ? Aujourd'hui, on contracte des grands bureaux d'études pour des stratégiques, pour beaucoup de choses. Elles sont sous-traitées avec des cabinets algériens qui sont plus compétents parce qu'ils connaissent le marché. Ils sont là, ils existent. Ils sont algériens. Ils ont d'autres Algériens qui travaillent avec eux et qui sont hyper compétents. Par contre, eux, ces Algériens-là ne touchent que des miettes par rapport à ce qu'ils contractent. C'est pour ça qu'on veut que les 16 milliards soient bannis et qu'ils soient remis au bureau d'études algériens. Et à eux, ces bureaux d'études, à eux de contracter, c'est si par exemple une compétence les dépasse, de contracter un étranger pour venir les aider. Ils n'ont pas le contraire. Alors vous parlez des 16 milliards de dollars. Est-ce que ce sont des chiffres vérifiés ou alors ce sont des spéculations partant de 8 dires, par-ci un chiffre, par-ci un autre ? Non, ce n'est pas des 8 dires. Est-ce que vous pouvez nous le détailler ? Bien sûr, c'est des chiffres qui sont annoncés par notre ministère, par notre Banque d'Algérie. Et je souhaiterais dire aussi que dans ces 16 milliards, il faut détailler qu'il y a la partie qui revient justement à tout ce qui est maritime, donc le transport maritime. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, dommage, aujourd'hui notre flotte est complètement déstructurée, l'ACNAN n'existe plus. Moi, je souhaiterais qu'elle revienne. J'ai toujours sollicité notre gouvernement à dire soutenez Air Algérie parce qu'il est très important. Elle nous transporte, nous, en tant qu'Algériens, dans notre pavillon algérien, quand on fait de l'exportation. C'est elle qui nous accompagne partout, avec nos échantillons, nos représentants, etc. Et aujourd'hui, pour transporter nos marchandises, nous sommes obligés de passer par des intermédiaires. Un conteneur de 20 pieds, ça veut dire 20 tonnes, revient aujourd'hui pas moins de 2000 euros. Avec l'ACNAN, elle a été transportée à 500 euros. Il y a 1500 euros qui partent quelque part. Ça, c'est des services. Et ça, la facture, elle est pas moins de 6 milliards rien que pour le transport maritime. Ça, c'est quelque chose qu'il faut inverser maintenant. Ça, c'est le rôle de l'État, de prendre justement des choses qui sont stratégiques pour notre pays, pour transporter nos marchandises à l'exportation et aussi importer nos matières premières avec nos pavillons. Aujourd'hui, les compagnies étrangères ont grandi, grossi avec l'Algérie parce qu'il n'y a personne. Nous n'avons pas de concurrence. Nous sommes à leur merci. Ils sont en train de facturer n'importe tous les sur-estari, tous les porsecs. J'ouvre encore une autre parenthèse. Les porsecs qui appartiennent encore à des sociétés étrangères, les porsecs doivent revenir totalement aux Algériens qui doivent stocker les marchandises ici et non pas aux étrangers qui retransfèrent encore une fois des dividendes. Alors, on parle beaucoup d'importation, le coût de l'importation, mais parallèlement, nous exportons très, très, très peu. On n'est quasiment pas présent sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, ce matin même, le ministre du Commerce se réunit avec l'association des exportateurs, l'annexal. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, exporter est un acte important pour les opérateurs économiques ? Écoutez, moi, je fais partie de l'annexal, je suis membre de l'annexal et on reçoit le ministre du Commerce. On vous a extrait de la réunion pour venir ce matin avec nous. Bien sûr, et je serai tout à l'heure avec nos collègues et avec le ministre du Commerce. Aujourd'hui, justement, l'annexal, à sa tête, M. Ali Bey, qui est notre nouveau président, encore une fois, il est doté encore d'une nouvelle mission, de porter toutes les entreprises. Aujourd'hui, la première mission qui lui a été donnée, c'est d'éclaircir les opérateurs, comment exporter, l'acte d'exporter, accompagner l'exportateur. Et aujourd'hui, bien sûr, comme je le disais depuis très longtemps, le rétroviseur, c'est l'Afrique, et non pas devant. Devant, on y arrivera parce que c'est une guerre qu'il faut mener, il faut rediscuter avec l'OMC, toutes les adhésions à l'Union Européenne, etc. Mais aujourd'hui, nous avons un marché qui est notre marché dans notre continent, c'est l'Afrique. Et vous revenez de l'Afrique ? Je reviens de la foire de Dakar, où il y avait beaucoup d'opérateurs, et je peux dire que je suis fier de la SAFEX et de Algex, d'avoir organisé ça. Pourquoi ? Le stand en Afrique, à Dakar, l'Algérie était le meilleur, était le plus professionnel, le plus organisé. Il n'y avait pas de l'Afrique qui a à vendre dans les stands, il n'y avait que des industriels producteurs algériens qui étaient installés. Je citerai Saïdal, Ifri, Jufré, SBC, etc. Tous ces gens-là étaient là. Ils étaient là, ils ont pris des petites parts de marché. Saïdal a signé des contrats, je crois, de 2 fois 2 millions de dollars. C'est très important pour nous. On était très fiers. Il y avait un fabricant de machines à couper, etc. La société Moussaoui qui a vendu sur place les équipements et qui a contracté d'autres. C'est une fierté pour l'Algérie. Donc tout ça, nous avons accompagné ensemble, avec M. Nasri, à Dakar, de vendre justement le produit algérien. Bien sûr, aujourd'hui, le thème de recevoir le ministre du Commerce, c'est justement encore de faciliter l'acte d'exportation et d'accompagner plus l'opérateur à l'extérieur. Mais justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner les opérateurs, pour aller vers les marchés internationaux ? En priorité, l'Afrique. Vous dites, il faut nous apprendre, il faut nous accompagner. Mais est-ce que c'est un apprentissage des règles générales aujourd'hui ? Oui. Il y a des mesures qu'il faut prendre. Vous savez que l'année dernière, nous avons pris quand même trois jours, nous avons pris le temps de, justement, de parler de l'exportation avec l'ex-ministre du Commerce. Nous avons, à cette date-là, nous avons élaboré quelques sujets qui étaient très importants et quelques points qui étaient vraiment une force pour l'exportation. Une de nos propositions que nous avons faites, c'était de créer un port sec spécial à l'exportation. Nous l'avons soumis au ministre du Commerce et c'est quelque chose qui va être retenu, incha'Allah, parce que c'est très important. Aujourd'hui, pour exporter, toute l'Algérie, elle a appris à importer et non pas à exporter. Donc, il faudrait distinguer les marchandises à l'exportation et non pas les mélanger avec l'importation. Aujourd'hui, tous les ports que nous avons sont spécialisés à l'importation. Monsieur Abdelou Abziani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie où on aura cinq minutes qui seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. On vous attend. A tout de suite. A tout de suite, à 32 minutes, ces titres seront détaillés et développés dans l'édition de 9h. Invité de la rédaction à la deuxième partie, deuxième volet, les questions des auditeurs, des internautes, avec Souilal Hashmi. Je rappelle, vous recevez ce matin, monsieur Abdelou Abziani, président de la Fédération Agroalimentaire. Monsieur Abdelou Abziani, effectivement, les cinq dernières minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. On a parlé des licences d'importation. On va parler aujourd'hui aussi également d'un autre aspect, celui des licences d'exportation. On en parle très peu. Mais quel est leur intérêt aujourd'hui puisqu'elles ont été instituées, ces licences ? Écoutez, les licences d'exportation, elles sont très importantes pour nous, notamment au sein de mon organisation à la CIPA. Il y a trois opérateurs qui nous ont sollicités. Et c'est de là aussi que nous avons soumis à notre ministère du Commerce de dire protéger ces ressources qui sont algériennes. Je citerai un cas. Donc, nous avons demandé au ministère du Commerce d'interdire l'importation des batteries, des batteries pour les véhicules. Alors, tout simplement, ces batteries sont produites en Algérie. Il y a cinq millions de batteries qui sont produites en Algérie avec douze opérateurs qui sont affiliés à la CIPA. Malheureusement, on continue d'importer deux millions de batteries de la Chine et de ceci. C'est des gens qui produisent, ils vendent localement, qui exportent vers l'Europe. Et aujourd'hui, on veut bien sûr les acheminer vers l'Afrique. C'est très important. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Je citerai que le continent africain consomme à peu près 1 500 milliards de dollars d'importation annuelle. Donc, c'est un chiffre énorme. Et nous, nous ne vendons rien en Afrique. On vend vraiment très très peu. On vend pour l'équivalent de quel montant, puisque vous donnez le montant global annuel de consommation de l'Afrique, tout le continent africain, 1 500 milliards de dollars. Nous, on n'a même pas atteint 300 millions de dollars. Rien du tout. Donc, ça ne représente même pas. On ne peut même pas le chiffrer aujourd'hui. Donc, si je reviens aux licences d'importation, d'exportation, c'est qu'aujourd'hui, nous disons stop à des produits qui sont produits nationalement. Pourquoi licence d'exportation ? Aujourd'hui, le plan qui est utilisé dans les batteries est produit localement. Nous produisons 60 000 tonnes. Et nous continuons à importer 30 000 tonnes par des commandes publiques. Et je dirais comme si le public oublie qu'il y a des sociétés algériennes qui récupèrent ce plan, qui le nettoient, qui le mettent en lingot et qui le mettent sur le marché. Et nous-mêmes, nous sommes à l'exportation avec ce plan. Alors, pourquoi exporter quelque chose que nous avons chez nous ? Ça, c'est un. Deux, la pâte à papier pour fabriquer les olvéoles pour les oeufs. Cette pâte à papier, c'est le journal qui est récupéré. D'ailleurs, le journal est subventionné et qui est récupéré par des sociétés et qui est revendu par nos frontières. Et on le rachète comme pâte vierge pour fabriquer encore une deuxième fois, qui nous coûte à peu près trois fois le prix à cinq fois le prix. Troisième cas, c'est très important de comprendre que ces licences d'exportation vont bloquer justement ces produits à l'exportation pour justement créer du flux énormément en Algérie pour produire localement. Le troisième cas, c'est peau et cuire. Rien que l'Aïd, le Kébir, nous égorgeons plus de 20 à 30 millions de moutons. Non, nous égorgeons les quevalents de 4 millions à 7 millions de moutons. Ce n'est pas vrai. Notre cheptel, globalement, il est évalué à 20 millions. Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Parce que nous n'avons pas de vrais chiffres. Mais je dirais que, par exemple, si on exporte 4 millions de pots à 1 dollar et qu'on les réimporte à 15 dollars, c'est 15 fois le prix. Donc, nous interdisons carrément l'exportation de pots et cuirs en introduisant justement les licences d'exportation. Oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le recyclage de ces produits. Nous ne faisons pas dans le recyclage. Non, nous avons tué, par exemple, les tanneries ont été tuées à cause de ça parce qu'il y avait de la fuite de pots et cuirs vers l'étranger parce que les gens font fuir les pots et cuirs sur les frontières. Et bien sûr, on les réimporte de Turquie, etc. à 15 dollars. Est-ce que vous pensez que le créneau à investir à l'avenir sur le recyclage ? Bien sûr. Le recyclage est quelque chose de très important. Aujourd'hui, l'Algérien, il doit justement se recycler lui-même parce que, je dirais que nous gaspillons énormément, nous gaspillons énormément et nous n'avons pas la culture de faire le recyclage. Donc aujourd'hui, les entreprises, ces jeunes entrepreneurs doivent justement aller dans le recyclage. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'industries qui consomment du recyclage. Ça veut dire que, par exemple, je citerai, j'ai toujours cité, les petits métiers que nous avons introduits en Afrique justement pour aider nos collègues africains au Sénégal, au Mali, etc. Il y a quelques petits métiers qu'il faut réintroduire qui sont pour les jeunes, qui sont dans l'enseige, etc. C'est, par exemple, vous allez voir tous les bouchons de bouteilles sont quelque chose qu'on peut fabriquer des caisses pour les légumes, des caisses pour les produits sanitaires, etc. C'est très important. Est-ce que vous avez parlé au niveau du patronat, de l'organisation patronat ? Bien sûr. On en parle. En encouragant certains à aller vers certaines filières parce que tout le monde est concentré sur les mêmes. Vous savez que la caravane que nous avons fait vers Eldaya, nous sommes en train de peiner avec l'administration parce qu'on n'arrive pas à obtenir nos papiers et on reviendra sur la constitution parce que là, c'est la liberté justement d'investir et de commercer. Et constitutionnellement reconnue aujourd'hui. Elle est reconnue, mais c'est vrai que le président fait beaucoup de choses pour ce pays, mais il faudrait que tous les enfants de cette Algérie commencent à travailler pour justement libérer les actes. Tous ces actes doivent être libérés et travailler à tous les niveaux, à tous les niveaux des wilayas. Et je dirais que cette caravane du Sud, justement, trois des projets que nous avons voulu mener vers le Sud, c'était le recyclage. Il y a énormément de produits dans le Sud qui sont jetés, ils sont brûlés. Nous sommes en train de polluer la nature alors qu'on peut les recycler et les réintroduire dans l'industrie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience sur la nécessité de ne compter à l'avenir que sur nous-mêmes ? Produire localement, consommer localement pour atteindre quand même un niveau de production assez important pour limiter nos importations. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience aujourd'hui à tous les niveaux ? Puisque maintenant, même nos devises sont en train de s'effondrer. Écoutez, je sais que... Nos recettes. Moi, je sais qu'aujourd'hui, toutes les consciences ont été allumées. Tous les signals ont été donnés. Et aujourd'hui, les industriels algériens, il faudrait qu'ils reprennent confiance sur eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on doit compter sur nous-mêmes. D'abord, faire appel à tous les industriels de consommer national. C'est très important. Je parle des matières premières. Consommer national et matières premières, comme le plan aujourd'hui. Une société publique qui va importer du plan pour fabriquer des batteries, alors qu'il y a du plan en Algérie, on dit là. On n'a pas besoin de faire un appel d'offres. Ils sont là. Le plan est là. L'argent est là. Il faut arrêter de transférer n'importe ceci, cela. Pour dire non, il manque un gramme. Il manque un gramme de qualité, ceci, cela. Consommons. Même si c'est météorque, c'est algérien, c'est des dinars. Ça reste ici. Ça ne part pas, il n'y a pas de surfacturage. Exactement. Il faut que le ministère du commerce, avec ses licences d'importation et d'exportation, fasse de la régulation parfaite. Aujourd'hui, il y a des matières premières qui sont considérées pour certains à 5 % et pour d'autres qui sont considérées à 30 %. Cela veut dire que quelqu'un qui produit localement, lui-même paye 30 % de droits de douane pour ses matières premières et les produits finis rentrent de l'autre côté à 5 %. Donc, il faut rééquilibrer ces balances-là dans l'industrie. Je sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai confiance dans mon pays. J'ai confiance à tous les industriels qui sont publics et privés. Je sais qu'on peut, comme on l'a fait dans le passé, aujourd'hui, on doit avoir notre indépendance économique. C'est très important. Alors, des questions d'auditeurs. Vous déclarez, M. Ziyani, à l'instinct qu'il faut consommer algérien, même si c'est médioque. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérien a droit quand même à une qualité de production ? Quel est votre commentaire et la réponse de l'auditeur ? Bien sûr. Écoutez, je ne citerai pas le nom de la société, mais si on consomme des biscuits algériens qui sont fabriqués en Algérie, qui coûtent 45 dinars, et si on les compare à un biscuit qui est fabriqué à l'étranger, qui est 100 % beurre et qui coûte 300 dinars, c'est ça où je veux faire la différence. Si un Algérien veut consommer un biscuit fait au beurre, il coûtera la même chose de l'autre côté. Mais je ne dirais pas qu'il est médioque, notre biscuit. Il est parfait, il est bon, il est fabriqué localement avec notre farine, notre blé. Et je dirais que c'est très important. Regardez par exemple Nutella qui a été attaqué à l'étranger. Ah, là vous citez la marque. Excusez-moi. Parce que le ministre de l'écologie a cité... Vous allez citer le nom du producteur national. Je m'excuse. Non, vous le citez. C'est Bimo. Bimo est un fabricant de biscuits et un fabricant de cacao. D'accord ? Il est à la hauteur de la qualité. Regardez par exemple ce produit que je viens de suiter, qui est une pâte de chocolat, qui a été l'erreur que j'ai faite. C'est la même erreur que la ministre a fait Ségolène Arroyan. Et je dirais qu'elle a attaqué. Parce que cette pâte de cacao consomme de l'huile de palme. Cette huile de palme, oui, la société a réagi en disant, oui, je consomme de l'huile de palme qui vient de la Malaisie. Je consomme du sucre qui vient de l'Algérie. Et ça, j'étais très étonné de voir ça en publicité. Je disais, notre sucre va en Italie pour fabriquer ça. J'étais content et j'étais fier de dire qu'un fabricant exporte. Et ils ont expliqué pourquoi ils consomment du sucre algérien. Parce que le transport coûtait cher de ramener du sucre de Polonais et d'Allemagne. Alors qu'il coûtait moins cher d'aller avec les bateaux de Bdjaya vers l'Italie. Alors, autre question d'un auditeur. Alors, en toute honnêteté, M. Zignani, est-ce que l'exportation a évolué durant les cinq dernières années ? Avec quel taux ? Écoutez, nous avons évolué. C'est à peu près 2 milliards de dollars. Oui. Nous étions à moins de 300 millions de dollars. Je dirais que l'année 2014, c'était une année très indicative. Nous sommes montés presque 1 milliard. Nous sommes aujourd'hui entre 2 et 2,5. C'est très important. Je dirais qu'il y a une conscience. Les gens commencent à avoir confiance à l'exportation. Je dirais juste qu'il faut un peu distinguer les produits de l'exportation, les rendre plus nobles, leur donner une place vers les ports et les aéroports à l'exportation pour faciliter cet acte. Ils ont évolué. Il faut goûter à ça. Moi, je vais souvent dans les foires en Afrique. Je vois les autres pays voisins qui sont là. Ils ramènent tout ce qu'ils produisent localement. Alors, nous aussi, on doit faire de la même chose. Mais il faut rétablir aussi une vérité que parmi les produits exportés, 60% pratiquement de ces produits, c'est les dérivés d'hydrocarbures. Le produit hors hydrocarbures, on n'arrive pas à trouver une grande place sur le marché international, monsieur. Peut-être en Europe parce qu'il y a ce qu'on appelle du protectionnisme dans tous les pays d'Europe. On n'arrive pas à rentrer. On doit faire autant. On doit faire autant. Moi, je dirais que tout produit algérien qui est prohibé à l'exportation vers l'Europe, on doit appliquer exactement la même chose. Si ils nous interdisent un produit à l'exportation, on l'interdit de ce côté. Par contre, nous sommes dans notre continent. Dans notre continent, on doit exporter tous les produits qui soient hors hydrocarbures. Il y a une grande place. Nous avons des produits de première qualité et nous avons des produits qui ne sont pas chers et qui sont africains. Alors, c'est bien beau de parler, monsieur Ziani. C'est une question d'un auditeur. Mais est-ce qu'on vous écoute ? Bien sûr qu'on nous écoute. Aujourd'hui, on reçoit même le ministre du Commerce pour voir est-ce qu'il y a encore des entraves justement pour l'exportation. Il y a quand même 300 personnes qui vont recevoir, qui sont là, qui sont dans l'association des exportateurs algériens et qui vont rencontrer le ministre du Commerce pour dire faciliter encore plus vite l'acte d'exporter. Alors, autre question d'un auditeur. Vous parlez d'Afrique. Est-ce que ces pays ont les moyens financiers pour honorer leur dette ? S'ils ne payent pas, ils ne vont pas manger. Ils sont obligés de payer. Vous avez parlé de 1 500 milliards de dollars qui existent en Afrique. C'est très important. Et dans l'Algérie, on pourrait prendre une part ? On pourrait prendre une grande part. Et je dirais qu'on était précurseurs dans le passé, on était futuristes. Nous avions des comptoirs africains à l'époque, dans les années 70. Nous avons un peu délaissé tout ça. C'est l'idée justement parce qu'aujourd'hui, il faut dire que, voilà, je dirais à cet auditeur que le gouvernement pense à changer un peu les esprits. La Banque d'Algérie vient de nous permettre justement d'aller à travers les entreprises algériennes, publiques, privées et nationales, d'aller justement investir, de faire une demande, d'aller s'installer même dans ces pays-là. On a quelques opérateurs qui ont commencé à s'installer et on est en train de visionner un peu de s'installer sur reprendre l'idée du comptoir algérien. Ça veut dire pour justement sécuriser notre argent, pour le réimporter légalement et proprement et justement prendre une part de marché dans ces pays-là. Alors la dépréciation actuelle du DINAR, est-ce qu'elle n'est pas une contrainte ? Autre question, prenons d'état. Monsieur Ziani ? Elle est peut-être... Actuellement ? Actuellement, elle est une contrainte et pas une contrainte parce qu'acheter localement, ce n'est pas une contrainte. Acheter justement des produits finis à l'importation, c'est une contrainte. Les produits sont à la hausse. Les produits algériens ne sont pas à la hausse parce que les matières premières quand même ne sont pas un produit fini qui vont coûter à 120 plus 30% de droits de douane plus 17% de TVA. Les matières premières sont taxées que moins de 5% et donc acheter localement, nous gagnons plus. Mais justement, il y a la Banque d'Algérie qui a pris un certain nombre de mesures, notamment un système de dédommagement au profit des opérateurs économiques. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui ? Par rapport à la valeur du DINAR ? Écoutez, il y a... Dans le passé, nous avons... Vous savez comment on a subi la perte d'échange, la dévaluation du DINAR, etc. Il va y avoir une assurance pour la Banque d'Algérie. Et nous avons justement... Ça, c'est une bataille que nous avons menée depuis presque 15 ans pour dire maintenant, tout acte d'importation, on doit mettre une assurance. Et cette assurance, elle doit justement avoir la valeur de rembourser s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, autre question d'un auditeur. Est-ce qu'avec les Africains, vous pensez plutôt commercer ou faire du troc ? C'est du commerce, le troc ? Oui, bien sûr. Nous avons les deux choses à faire. Nous sommes actuellement en train de commercer sur les produits finis, sur les matières premières que nous produisons localement. Les Africains, on raffole et c'est des prix très bons. Le troc est réglementé maintenant par des droits algériens. Bien sûr que nous avons... Même nous, l'idée est partie de la CIPA depuis très longtemps, de dire que tous les produits qui sont produits dans nos industries, à l'intérieur de ce syndicat, sont justement exportés. On pourrait faire du troc. Pourquoi ? Il y a des matières premières qui se trouvent en Afrique que nous en avons besoin. Je citerai le boc de cacao, la fève de cacao. Et ça, on en consomme. Et justement, on pourrait exporter nos biscuits. Alors, autre question qui est d'actualité, par rapport à la constitution, il y a constitutionnalisation aujourd'hui, le droit d'investir, le droit de commercer. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour aller justement, pour protéger l'outil de production nationale, puisque désormais, il est constitutionnalisé également ? Moi, je dirais que c'est la première fois qu'on est dans le droit d'exister, parce que c'est très important. Aujourd'hui, cette constitution qui vient un peu renforcer, c'est donner un peu, je dirais, un peu confiance à l'opérateur algérien de souche, qui est là. Depuis très longtemps, il se bat en disant, oui, par si c'est privé, par si c'est public, etc. Maintenant, on le dit, vous êtes reconnu comme producteur algérien. Et ça, c'est le président qui le dit à travers la constitution. Alors, autre question, c'est la constitutionnalisation des terres agricoles. Vous pensez que c'est très, très important aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est la terre, en définitive, qui nous nourrit. Et elle est précieuse. Aujourd'hui, il y a des terres qui sont en train de mourir. L'État veut récupérer toutes ces terres et donner le droit justement d'exploiter à des gens qui veulent l'exploiter, et pas à des gens qui louent ces terres pour des industries. Nous, on a besoin de nos terres, toutes les industries de l'agroalimentaire, toutes les industries, justement, de l'aliment de beauté. On a besoin de nos terres. Il faut qu'elles reviennent vers les gens qui veulent travailler, qui sont en connexion avec l'industrie. Alors, autre question d'une auditrice, c'est la terrenière. Pourquoi les terres agricoles et les vergers, même des particuliers, sont-ils remplacés par du béton ? Il a bouffé toutes les terres agricoles. Oui, ça, il faudrait un peu arrêter de faire de... C'est bien de construire. Il y a des zones... Non, c'est bien de constitutionnaliser les terres pour les protéger contre le béton. Oui, bien sûr, il faut protéger parce que le béton a consommé pratiquement toutes les belles terres. On était les premiers exportateurs d'huiles essentielles, de parfums, de jasmin, de romarin. Les vergers d'oranger. Ils sont tous partis, le béton a tout rongé. Alors qu'il y a des zones où on ne peut rien planter, il faut planter le béton. Et l'agriculture, il faut la laisser à sa place. Monsieur Abdelou El-Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et merci aux auditeurs qui nous ont contactés. Merci. Merci.